Musique 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 Bonjour, bonnes camarades internet Bienvenue sur MMTV Comme vous êtes connait, nous rubriquons le MM au Parlement qui est consacré à vos questions et réponses parlementaires et nous parlons à la rencontre de vos parlementaires du MM pour nous connait plus que vos questions que vous vous posez dans le Parlement Mardi prochain Bonjour Quelles questions que vous vous posez pour vous poser Mardi prochain au Parlement Comme toutes les semaines, 4 questions Une question adressée au Premier Ministre qui est le Ministre des Finances qu'on a envie qu'on a une coute qui peut arriver avec sa projet Maurice s'il peut investir dans un parc à Ghana Depuis, il fait beaucoup de tam-tam avec ça qu'il faut créer l'emploi mais depuis, il ne peut pas être nommé donc on a envie qu'il est arrivé si Maurice s'il peut investir dans un parc à Ghana et puis pour une question autre qui est le Premier Ministre on a une question à Rochie Badet sur le Super Cash Backball une semaine d'avant nous avons dit qu'il y a une série de gens qui n'ont pas pour une compensation donc on a envie qu'on a qui fait ça pour une compensation et que mes casques ils nous mettaient dans Super Cash Backball et Brahmers à Seine-Court Malheureusement, on va dire que M. Badet n'est pas encore pour voyager et qu'il y a probablement qu'il n'y a pas pour la l'année prochaine Il y a une question concernant l'école de foot et ça c'est une question qui a affecté tous les enfants mon collègue depuis des années depuis plusieurs années le gouvernement encourage l'école de foot pour marcher les enfants avec le but qu'il y a un jour une équipe de football vraiment digne de ce nom pour les couleurs du pays Malheureusement depuis que M. Samuel Allen est le ministre des sports il y a une coupe une subvention qu'il donne à l'école de foot et l'IPFM plusieurs écoles de foot Par exemple pour lui au lieu de 12 écoles de foot nous prenons seulement dès l'école de foot donc je vais poser une question au Lamposki c'est une question qui a affecté directement tous les enfants dans ce pays et ma dernière question je l'ai adressée à M. Souten et c'est par rapport à ce conseil légal qui est payé à travers la contribution de la taxe payeuse monique c'est-à-dire qu'il y a qui fait comment gagner et comment recruter parce que selon moi renseignement c'est quelqu'un de très très proche avec le parti au pouvoir et Réza je vous demande une réaction comment on résume le face-à-face le fameux face-à-face qu'ils ont dérouillé entre eux avec Roche-Balé dans la vie vous savez dans la vie il y a des qualités différentes il y a ceux qui construirent et ceux qui détruirent il y a ceux qui passent la vie construire créer la richesse créer l'emploi et ils sont contents quand ils sont arrivés ils sont portagés après il y a il y a des gens mesquins salous envieux qui ont fait mal quand ils trouvent leur camarade et ils ont fait tout pour détruire malheureusement M. Bader il est dans sa catégorie de destructeur nous nous trouvons qu'il y a avec Bramberg qu'il y a avec Béaï et là nous trouvons qu'il y a avec cette terre offshore je pense que tout le monde qui écoute ça il y a trouvé non seulement qu'il y a l'arrogance de ce qu'il y a mais aussi ce manque de manière sur l'attaque personnelle qui s'est tombé mais moi je pense à part l'attaque personnelle qui est différente moi ce que je trouve le plus choquant c'est que quand un ministre vient aux radios vient dire comme ça qu'il y a une couteau en balagose qu'il y a une lettre de termination si vous ne pas signez il y a une révoque traité il y a le même risque à dire téléphone au commissaire de l'Arne pour dire au commissaire comment il y a une révoque le traité et comme on dirait mais non il y a une petite ministre dans le cabinet moi qui est ministre je me connais et là aujourd'hui nous devons dire qu'au commissaire de l'Arne il démentit cette information pour commissaire de l'Arne il y a des donc des pays amis maurice l'Arne ou trouve comment dire pour mettre un bouton en balagose et là il y a ça et bien les ministres à un horaire du tribunal par évoque un ministre qui n'ose tout le secteur offshore mais qui n'ose maltraiter le gouvernement de l'Arne il y a encore en position pour trouver les auditeurs qui est web pour trouver aujourd'hui comment le pays dirigé par un incompétent et dangereux j'aimerais Merci, merci même. Merci, merci, merci. Merci, merci. 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 Merci.